Alors, on va écrire 113,9% sous forme décimale. Alors, souvenez-vous, ce symbole-là, le symbole des pourcentages ici, ça veut dire que c'est pour 100. C'est une fraction 113,9 avec dénominateur 100. Donc, c'est 113,9 sur 100. Et ça, si vous vous souvenez aussi, c'est 113,9 divisé par 100. Donc, quand on cherche à écrire 113,9% sous forme décimale, en fait, on va diviser 113,9 par 100. Alors, je vais faire cette division-là. Je vais voir comment on peut la faire. 113,9. Et donc, pour diviser par 100, voilà ce qu'on va faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand on décale la virgule d'un cran vers la gauche, on divise par 10. Alors, si je décale la virgule d'un autre cran vers la gauche, j'aurai divisé par 100, puisque j'aurai divisé une fois par 10, puis une deuxième fois par 10, donc j'aurai au total divisé par 100. Et donc, voilà, la virgule sera ici. Et en fait, si je décale la virgule encore d'un cran vers la gauche, j'aurai divisé encore une fois par 10, donc j'aurai divisé au total par 1000. Si je décale encore une fois, j'aurai en fait divisé par 10 000. Si je décale encore une fois, enfin ainsi de suite, à chaque fois que je décale la virgule d'un cran vers la gauche, je divise par 10. Alors, voilà, du coup, maintenant on peut écrire le résultat. 113,9 divisé par 100, ça fait 1,139. Voilà, et ça c'est le résultat, c'est la forme décimale de 113,9%. Alors, voilà. Sous-titrage FR ?